... Philippe Soulier, je suis intendant avec les féminines du Montpellier-Hérault, d'Irune, et je suis au club depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai commencé par les U13, et puis j'ai été avec l'AD1 féminine dans les années 2011-2012. Je suis arrivé avec Sarah Mbarek, qui était coach de l'AD1, et j'ai attaqué avec l'AD1, et les deux intendants qu'elle avait sont partis la même année, et donc elle m'a demandé de les remplacer. J'aime le foot, et ça me semble important de pouvoir voir un peu un club professionnel de l'intérieur. Je suivais le club, je ne suis pas originaire de Montpellier, mais je suivais le club depuis des années, et j'avais un abonnement, et je même gardais l'abonnement en étant dirigeant au Montpellier-Hérault. Un peu de stress, parce que je ne connaissais pas du tout l'arrière du club professionnel, mais finalement le club m'a vite mis à l'aise, c'est quand même une ambiance très familiale, et on se sent de suite bien pris en charge. Alors déjà je suis bénévole, donc j'ai un travail à côté, et pendant la semaine c'est essentiellement s'occuper des maillots, enfin de l'organisation des matchs avec le club. Match à domicile, on prépare les maillots, le jour du match on les installe, on a la tablette à préparer. Il faut savoir qu'on est deux intendants sur l'aide d'une féminine, et chacun de nous a un peu son rôle, plus le côté administratif qui m'incombe à moi, et Bruno, mon collègue, et plus sur le côté matériel, préparation des maillots. Mais bon, chacun de nous peut faire le travail de l'autre, en cas d'absence de l'un ou de l'autre, on assure la continuité. Les maillots sont lavés dans la buvinerie des pros, donc on les amène après le match, on les récupère deux, trois jours après, quand ils sont prêts, on est prévenu par texto, on les récupère, on les range, et on les prépare pour le match suivant, quand on a la compo que le coach nous donne la veille souvent. On arrive en général trois heures et demie, quatre heures avant, puisque les délégués arrivent à peu près dans ces horaires-là, et on commence à préparer la mise en place des maillots, on voit avec le délégué, on a une petite réunion avec les médias, la sécurité, pour l'organisation du match. La feuille de match est préparée sur la tablette, on attend l'équipe adverse pour les installer dans leur vestiaire, l'eau est mise à disposition, des fruits, on prépare le local aussi des arbitres, avec l'eau, la bombe pour les marquages, et une bannière de fruits. Ensuite, pendant le match, mon collègue est sur le banc avec le staff, et moi je suis commissaire de club, je suis avec le délégué, pour le bon déroulé de la rencontre. Pour le vestiaire, il n'y a pas forcément des habitudes, mais c'est vrai que les joueuses ont des petites manies, certaines coupent les chaussettes, d'autres pas, donc on fait en sorte d'avoir une liste avec qui coupe et qui coupe pas, pour préparer et qu'elles soient dans de meilleures conditions pour leur match. Les bons moments, c'est les deux coupes d'Europe auxquelles j'ai pu assister, parce que bon, c'est des déplacements un peu hors du commun par rapport à ce qu'on fait d'habitude, puis c'est une organisation différente, c'est beaucoup plus médiatisé, il y a un protocole qui est plus strict. Après, les mauvais côtés, c'est toutes les défaites qu'on peut avoir, où c'est vrai que c'est compliqué de perdre un match, même si on n'est que acteur passif. On partage quand même beaucoup de bons moments avec le staff, l'ambiance est bonne, avec les joueuses, puis bon, les bons moments, c'est toutes les attentions que les joueuses peuvent nous porter, à moi et mon collègue, puisque bon, on est un peu dans l'ombre, donc c'est toujours appréciable quand on a des remerciements, de la gratitude par rapport à ce qu'on fait. Je ne sais pas de mauvais moments, mais c'est plutôt des anecdotes qui font que dans certains déplacements, ça ne se déroule pas toujours comme c'est prévu, et ça nous met un peu de pression pour faire en sorte que tout se passe bien. Ce sont des moments un peu tendus, mais qui, après coup, sont des très bons souvenirs quand même. Le haut de placement est préparé avec le club, les transports, l'hôtel, la roaming liste, les plans, tout est préparé à l'avance. Le jour du match, on a une feuille de route avec toutes les coordonnées des différents transports, hôtels, personnes à contacter. Quand tout se passe bien, on suit la feuille de route, et tout est bon. Et quand ça se passe moins bien, on fait en sorte que tout rentre dans l'ordre. Je pense qu'il faut être passionné, parce que ça prend du temps. J'ai la chance de travailler à mi-temps, donc j'ai quand même un peu plus de temps de libre que mon collègue, ce qui me permet d'être un peu plus présent. Mais oui, il faut que ce soit une passion, de toute façon, parce que ça prend du temps, ça prend des week-ends. C'est sûr que les week-ends en famille sont un peu délaissés pour le foot, mais c'est des choix de vie, et puis il faut que tout le monde dans la famille accepte ça. Ça a énormément changé. Le football féminin est beaucoup plus médiatisé. Les filles sont quasiment professionnelles maintenant, même si je crois qu'elles n'ont pas encore le statut, mais il y a quand même beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Et puis même nous, en tant qu'intendant d'équipe comme ça, du haut niveau, on a vu quand même une grosse évolution dans tout ce qui est transport, toute l'intendance. Ça a été une grosse évolution. On n'est pas encore au niveau des garçons, mais ça évolue bien. Même médiatiquement, c'est porteur. La diffusion, c'est bien parce que ça amène de la connaissance, de la notoriété, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus strict. puisque la télé dirige un peu les horaires. C'est un peu plus contraignant, mais ça a l'avantage d'être médiatisé. Je pense que ça fait du bien au football féminin. Oui, automatiquement, il y a forcément des affinités qui se créent dans le groupe. Après, notre rôle n'est pas d'avoir des affinités, c'est de gérer le groupe, du moins à notre niveau. Pareil pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a toujours des petites attentions, peut-être un peu plus particulières, sur certaines joueuses, mais qui demandent aussi. Mais bon, en général, on gère un groupe, pas des affinités. Les filles restent humbles dans leur fonctionnement, et j'espère que ça va rester comme ça. On a des hauts et des bas, mais je pense que c'est une saison pour terminer dans les trois premiers, et puis pouvoir faire encore une Coupe d'Europe l'année prochaine. Que les équipes prospèrent dans leur fonctionnement, et je pense que le président est très actif dans le club, et on lui doit quand même énormément de choses. Champions League l'année prochaine. Ça serait sympa ? Ouais, très sympa.